Yoma, Jacobin Yoma, que l'on ne présente plus, simplement rappelons qu'il a été finaliste l'année dernière du championnat d'Europe face à Londas, il a perdu au point, c'est une référence. Il est champion de France des super-plumes 1990 et face à lui, à la perdice, le Montferrandé, courageux Montferrandé, qui réalise des prouesses. Montferrandé qui a gagné son dernier combat par KO face à Ben Recep, un cocteur de tout premier rang, d'ailleurs dans la catégorie des super-plumes. Et à l'attaque de la première reprise, ce sera d'ailleurs la seule reprise dans laquelle, disons, les deux boxeurs seront à peu près au même niveau. D'abord parce que Jocelyn Yoma se méfie de perdice, il est un petit peu surpris par sa fausse carte. Perdice qui change, un coup à gauche, un coup à droite, et là même il touche avec des larges crochets droits, crochets de passons comme on dit, bon travail au corps également. Et Yoma s'assied dans son oeil, il est un petit peu inquiet, il se demande qui est ce perdice, parce que sinon le nom, il ne connaît pas du tout ce boxeur. Alors à la perdice qui touche encore ici, deux fois, Jacobin Yoma, à ne pas confondre avec l'autre, Yoma Jocelyn, donc même un début de combat prudent, les deux boxeurs s'observent, et peut-être qu'à la perdice, c'est découvert un petit peu trop tôt, car Jacobin Yoma prendra rapidement la mesure du Montferrandé, et déjà en fin de reprise, on sent l'ascendant du boxeur de Cayenne. Merci.